M. Pérez, toujours, pour l'avenant à la Convention communale de coordination entre les forces de sécurité de l'État et la police municipale. Merci M. le maire. Nous avons donc une convention de coordination entre la police municipale et la police nationale qui date du 5 septembre 2014 et qui va jusqu'au 4 septembre 2017. L'élément nouveau, c'est la création d'une unité de tranquillité de nuit à compter du 1er juillet. Donc il fallait adapter cette convention. Vous l'avez en annexe. Donc je vous demande d'approuver tout simplement cette nouvelle convention. Si vous avez des questions sur l'annexe, bien entendu, j'y répondrai. Il s'agit d'un avenant à la Convention. Y a-t-il des questions ? M. Serrino. Oui. Merci M. le maire. La création d'une brigade de nuit est une bonne chose. S'il répond clairement à des objectifs qui peuvent être tenus. La tranquillité publique est l'axe essentiel des missions de la police municipale et c'est tout à fait pertinent d'envisager cette question. Ce rapport pose une question de fond, donc, celle des moyens d'assurer la tranquillité de nos concitoyens. Mais la forme, une fois encore, nous pose question. Donc plusieurs questions. Comment les choses ont-elles été présentées aux agents en CTP ? Leur a-t-on parlé à la fois des modifications d'horaire et de l'armement, évidemment, puisque c'est le point central qui, au-delà de la création de la brigade de nuit, vient s'ajouter à ce dossier. Quel coût pour la collectivité ? Combien d'agents seront habilités au total ? Les agents sont-ils d'accord pour porter une arme à feu, avec tout ce que ça implique, en termes de responsabilité, bien sûr, pour eux, de difficulté aussi à gérer la situation, et de nécessité d'avoir une formation pointue, de façon à, évidemment, être conforme à la réglementation ? Quelles sont les missions de la police municipale qui, aujourd'hui, selon vous, justifient un tel port d'armes ? N'est-ce pas des missions qui sont plutôt dévolues à la police nationale ? Les détails de la convention que vous nous avez mis en annexe ne permettent pas de répondre très précisément à ces questions. Par ailleurs, nous ne pensons pas qu'une arme à feu, par définition létale, soit un choix judicieux. C'est une prise de risque, je le disais, et une responsabilité très importante. Envisagez-vous d'équiper, par ailleurs, les policiers municipaux qui interviennent en service de jour avec des armes à feu ? Nous avions compris, M. le maire, que vous n'étiez pas forcément favorable à ce type de dispositif. Au début du mandat, je crois que vous l'avez évoqué. Armer ainsi la police municipale, ne risque-t-il pas d'être un engagement dans la possibilité de missions relevant de la sécurité publique, dont la responsabilité revient à l'État, par la police nationale, en zone urbaine notamment ? N'y a-t-il pas un risque de confusion des rôles ? Là encore, il faut plus de clarté dans les missions confiées, car ce n'est pas aux services municipaux de pallier les services de l'État. Coopération entre police municipale et police nationale ne signifie pas substitution ou remplacement. Nous demandons donc à ce que soit procédé un vote par division. Nous souhaitons pouvoir voter séparément la création de la brigade de nuit et, dans un deuxième temps, l'équipement avec armes à feu des policiers municipaux. Merci pour ces questions. Je vais peut-être donner la parole à Sylvie Koska, qui va répondre sur la partie instances représentatives du personnel. Merci, M. le maire. En effet, toutes les questions que vous posez, ce sont des questions qui ont été soulevées lors des différentes instances. La première instance en CT, où nous avons présenté la brigade de nuit et l'armement, tout ce qui était prévu. Et puis, lundi dernier, en CHSCT, où il y a eu tout un travail sur l'évaluation des risques professionnels pour ces nouveaux métiers dans notre collectivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ce sera pour 8 agents, que les recrutements ont eu lieu sous réserve de tests psychologiques. Lors de ces recrutements, nous avons une psychologue qui est présente. Il faut savoir aussi que l'armement, c'est quelque chose qui a été demandé par les agents. C'est une de leurs demandes aussi, de pouvoir être, pour eux, je pense que c'était un souci de sécurité. Toutes les organisations syndicales n'ont pas voté pour, évidemment. C'était mitigé. C'était mitigé. Mais c'est vrai que, globalement, le travail a vraiment été fait bien en amont. Et il y aura de toute façon un suivi par le docteur de la médecine, le médecin professionnel, un partenariat avec la police nationale, aussi pour le suivi spécial des agents de la police municipale. Vous comprendrez qu'on ne prend pas de risque sur ce dossier-là et qu'on sera très vigilants et à la compétence et au suivi des agents, en particulier outre l'armement, ce qui va autour du travail de nuit. Et les agents ont aussi vraiment soulevé le problème de bien rester dans leur rôle, c'est-à-dire la définition, la différence entre le rôle de la police nationale et le rôle de la police municipale. Et nous rappelons bien que c'est uniquement de la tranquillité publique et ils ne doivent pas intervenir sur les cas graves sans avoir à être avec la police nationale. Voilà. Tout ça est vraiment travaillé. Oui, M. Cerino. Merci. Pardon. Merci pour ces réponses. En complément, donc si j'ai bien compris, le vote au CTP était mitigé. Il a été clairement dit en CTP qu'il y avait possibilité d'avoir des armes à feu ou un armement. En CTP, ce qui a été nommé, c'est la catégorie. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais puisque vous avez... En CHSCT, excusez-moi, c'était vraiment sur les armes à feu. Par contre, sincèrement, tous les agents, même ceux qui ont voté, enfin les organisations syndicales qui ont voté pour, c'est parce qu'ils savaient très bien que leurs collègues étaient aussi demandeurs. Donc les collègues sont demandeurs d'armes à feu. Voilà. C'est ça. Oui, oui. D'accord. Parce que certains armements sont de catégorie B, mais ne sont pas amenés à tuer. Voilà. Je tiens à le dire. En tout cas, pas directement. Autre élément, vous ne m'avez pas répondu sur, justement, la motivation qui fait que, malgré les missions que vous avez rappelées et le caractère essentiel de la tranquillité publique, il y ait eu un choix d'armes à feu. Pourquoi ? Et pourquoi la nuit et pas spécialement le jour ? Et pourquoi armes à feu et non pas simplement armements qui permettent de dissuader ou de neutraliser ? Ce qui est très important, mais qui implique une responsabilité vraiment importante aussi pour les agents qui vont devoir l'apporter, cette responsabilité. On n'a pas fini de répondre, alors. Pierre Pérez, d'abord. Oui, merci, M. le maire. Il faut savoir qu'à la police municipale, une équipe a travaillé pendant pratiquement une année pour mettre sur pied ce projet. Donc, nous en avons recruté cinq en interne qui sont soit des réservistes opérationnels de la gendarmerie, soit d'anciens gendarmes, donc des gens déjà habitués à l'armement et qui, évidemment, voulaient un armement la nuit. Quand on voit l'événement qui a eu lieu il y a deux jours, si on envoyait nos agents avec un petit pistolet comme ça, là où un petit bâton passe à quelqu'un qui a un couteau qui a une arme létale, vous imaginez bien que ce serait les envoyer à l'abattoir. Donc, ils ont demandé à être armés. Pour l'instant, c'est uniquement les gens de la nuit. Ils auront aussi un pistolet à impulsion électrique et il y aura un chien qui sera le plus dissuasif, mieux que l'arme létale. Mais aujourd'hui, l'État demande aux communes, c'est ce qui vient de se faire à Lyon, d'armer les polices municipales, car cette situation de terrorisme crée une situation entièrement nouvelle qui conduit à cet armement. Pour l'instant, il n'y a aucune décision sur l'armement pour les policiers de jour. Pour ce qui est des missions, elles restent essentiellement les mêmes. Vous savez ce qu'il est des budgets de l'État, notamment de ce qu'on accorde à la police nationale. Vous dites qu'il ne faut pas pallier la carence de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner la ville la nuit, sauf événements graves sur lesquels la police nationale a les moyens d'intervenir ? Mais pour ce qui est la tranquillité publique, le bruit, le respect des arrêtés municipaux, les gens qui vendent de l'alcool en dehors des heures, etc. Ça, ça relève bien de la police municipale, qui aura des éléments, notamment pour mesurer le bruit, pour les gens qui sortent de boîtes de nuit en chantant et en réveillant toute la ville. Moi, je suis réveillé à peu près cinq nuits sur sept, donc je suis bien placé pour le savoir, mais je ne suis pas le seul. Ça, c'est typiquement du travail de la police municipale. Et la police nationale est bien contente de savoir qu'elle aura, pour l'instant, donc cinq personnes qui passeront à huit, et quand on sera au complet, on sera à douze. Les recrutements se font, les formations se font. Donc au début, ça commencera petitement, et au fur et à mesure des recrutements et des formations, elle sera de plus en plus opérationnelle. Voilà les explications que je voulais vous donner. Je peux compléter ? Oui, M. Chéridon. Merci, M. Pérez, pour ces informations complémentaires et qui répondent effectivement à la question. Je reste très surpris que l'on justifie l'utilisation d'armes à feu pour faire respecter des arrêtés municipaux ou des heures de terrasse. Mais, je le dis, je le dis, je fais part de cette surprise, tout en, vous l'aurez noté, annonçant que la création d'une telle brigade me semble, nous semble, je crois globalement, tout à fait intéressante, puisqu'elle répond à une demande. Le danger serait que l'on crée une illusion, et c'est bien ça le problème, une illusion qui serait que quelques policiers municipaux remplaceraient dans des situations dangereuses, dans des situations extrêmes que vous avez évoquées, M. Pérez, la police nationale, qui a pour rôle, elle, évidemment, de maintenir la sécurité, et notamment dans le contexte et dans les différents contextes que nous connaissons aujourd'hui, et que nous sommes peut-être amenés à connaître à l'avenir, peut-être même dans notre ville. Personne n'est à l'abri, on est bien d'accord là-dessus. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de confusion entre ces deux points, et c'est pour cela que nous demandons un vote séparé, à la fois sur la création de la brigade, qui est tout à fait intéressante, et à la fois sur la question du port d'armes à feu, pas de la question de l'armement. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Plus que réservé, puisque je suis pour la séparation des pouvoirs entre la police nationale, qui incombe, évidemment, ce sont des missions de l'État qui incombe à l'État, et les missions des collectivités locales. Et d'un autre côté, on ne peut pas sans arrêt se plaindre sur la baisse des dotations de l'État et accepter un certain nombre de transferts de charges, parce que c'est ce qui va se produire. Alors j'entends bien que c'est vrai que le soir, il y a un certain nombre de problèmes, qu'aujourd'hui, les services de l'État, donc la police nationale, ne prend pas en charge, mais, à mon avis, et on a déjà eu des débats sur d'autres sujets, ce n'est pas la collectivité locale de se substituer. Ça, c'est sur la dérive qu'on sent venir. Bon, on l'a vu à travers un certain nombre de décisions que vous avez prises depuis deux ans en termes de sécurité et non pas de tranquillité publique. La deuxième question fondamentale, bon là, je peux continuer, monsieur ? Oui, je vous remercie, c'est gentil. Et Jean-Benoît Serrino vient de le dire, c'est sur la question de l'armement. Je crois que là aussi, moi je suis particulièrement réservé sur la possibilité d'armée, d'armes à feu, comme on vient de le dire, la police municipale, et voilà. Donc je ne voterai pas ce rapport, dans ces conditions-là. Merci à tous pour vos différentes informations, prises d'opposition. Moi, je voudrais remercier monsieur Serrino d'avoir rappelé qu'au début du mandat, j'avais des doutes sur l'intérêt d'armer la police municipale. Et notamment, vous avez été le bras droit de mon prédécesseur, donc vous savez ce qu'est la responsabilité qui pèse en propre sur le même. Mais j'ai dit que j'assumerais mes responsabilités complètement. Depuis deux ans, la situation globale dans notre pays a considérablement évolué. Je ne parle pas que de la problématique des attentats, je parle aussi du comportement d'une tranche de la population vis-à-vis de l'ensemble des détenteurs de l'ordre. À Chambéry, L'armement de la police, de leur police municipale. Le cas de Lyon vient d'être évoqué. Les préfets ont été invités à solliciter les maires sur la question de renforcement de la sécurité des agents. Donc on nous a notamment demandé que les agents de police municipale portent en permanence des gilets de sécurité. Le ministère a même fait un appel d'offres en termes de marché pour qu'on puisse équiper les polices municipales. Il a aussi clairement invité les maires à armer leurs polices municipales. Dans le département, le maire d'Alberville a répondu à la sollicitation du préfet il y a plus d'un an. Donc ça ne date pas d'il y a six mois. Le phénomène est plus ancien que ça. Et pour ce qui nous concerne, la proposition qui est faite aujourd'hui ne concerne effectivement que la brigade de nuit. Parce que le personnel qui intervient en brigade de nuit a à faire face à des comportements qui sont plus brutaux et plus imprévisibles que le jour. La police nationale est d'ailleurs confrontée à ce même problème et vous aurez vous-même noté que l'équipement des personnels qui tournent la nuit en police nationale n'est pas le même que l'équipement de la police nationale qui tourne le jour. Donc, vis-à-vis du public, le maire est le garant de l'ordre public et les gens ont un peu tendance à faire une confusion entre tous les pouvoirs police. Mais quand quelque chose ne va pas, c'est toujours de la faute du maire. Vous savez, comme moi, parce que vous avez été aux affaires avant moi, avant nous, les moyens dont dispose la police nationale dans notre territoire la nuit. Nous avons donc dans un premier temps décidé, c'était un engagement de la campagne électorale, de conforter l'équipe de police de nuit. Et lorsque nous avons pris cette décision et engagé les discussions avec nos partenaires de l'État en la matière, il nous a été très clairement recommandé, je n'ai pas des conseillers, j'ai été recommandé, de prévoir la sécurité du personnel. Parce que le port d'armes sur les policiers qui travaillent la nuit doit bien être envisagé et compris comme un élément de la sécurité des agents avant d'être un élément de répression. Et si les policiers municipaux de Chambéry sont demandeurs de l'armement, c'est bien au titre de leur sécurité. Nos agents de police municipales font dans l'ensemble bien leur travail. Aucun d'entre eux n'a le tempérament de Rimbaud, mais chacun est aujourd'hui conscient des situations de fragilité dans lesquelles il est. Donc je vous renvoie aux différentes directives qui sont données par le ministère de l'Intérieur sur ces questions-là. Nous n'envisageons pas, je le dis clairement, l'armement de la police municipale le jour à Chambéry pour l'instant. Si les événements venaient à évoluer, on serait peut-être amenés à revisiter notre position. Mais en tout cas, la position est extrêmement claire de notre part à ce stade. Concernant votre demande de vote séparé, sur le principe, je ne suis pas hostile, mais il y a un petit problème juridique, c'est qu'on ne vous demande pas de voter l'un et l'autre, on vous demande de voter une convention. Voilà. Et c'est la convention entre l'État et la ville de Chambéry, qui est la convention type, qui est proposée par les services de l'État, vous savez bien comment ça marche, aux collectivités, pour ce genre de choses. Donc je crois que de la manière dont vous vous êtes exprimés, chacun aura compris que vous êtes favorable à la création de la brigade de nuit, que vous émettez peut-être même un peu plus que des réserves sur le fait que cette brigade de nuit soit armée la nuit. D'une arme à feu, hein, voilà. Mais je pense que le débat a montré clairement quelle était votre position. Ceci dit, après, c'est une convention que nous votons. M. Sérineau, vous voulez reprendre la parole ? Juste un instant, M. le maire, merci d'avoir résumé une position que vous avez bien comprise, à laquelle j'amènerai une toute petite nuance, même si, évidemment, je ne vais pas revenir sur les préconisations gouvernementales, qu'on connaît, elles doivent être faites en fonction, elles doivent être faites, hein, la mise à disposition des 4000 armes déclassées de la police nationale doivent être mises à disposition dans des secteurs très particuliers, hein, donc je ne suis pas sûr que ça nous concerne directement, mais, ok, admettons, je ne suis pas sûr que les moyens dont dispose la police municipale, c'est la seule nuance que j'aimerais apporter aujourd'hui, soient plus importants que ceux de la police nationale pour gérer les situations difficiles auxquelles les agents vont être confrontés. Et c'est en cela que je ne voudrais pas qu'il y ait un leurre sur le dispositif qui me semble un dispositif tout à fait intéressant, d'assurer la tranquillité publique la nuit, à un moment où plus personne ne répond, qu'il y ait une réponse pour les gens, c'est extrêmement important. J'attire juste l'attention sur le fait qu'il faut qu'il y ait une réponse. Et si on n'a que trois agents, ou deux agents, ou quatre agents qui tournent la nuit, je crois que la réponse va être extrêmement décevante. Et dans ces situations-là, on va créer de la frustration à nouveau, et on va créer l'inverse de ce que l'on cherche à mettre en place, et sur lequel nous pouvons nous rejoindre, puisqu'il s'agit de parler de la tranquillité publique des habitants de Chambéry. Donc, je suis un peu inquiet sur ce qui va se mettre en place sur le terrain. Vous la mettez en place, si j'ai bien compris, à partir du 1er juillet. Ça veut dire qu'il y a combien de patrouilles, qui est sur le terrain, d'ores et déjà le 1er juillet au soir. Merci de cette petite précision, M. le maire. Il vous a été répondu par Sylvie Koska que la brigade de nuit serait composée de huit agents, et il vous a été indiqué par Pierre Pérez qu'à ce stade, nous avons procédé à cinq recrutements. Donc, il est clair que le dispositif va démarrer avec les effectifs que nous avons pour le moment. Tout simplement, si on n'est qu'à cinq agents, c'est parce que la facilité de recrutement n'est pas celle que certains peuvent imaginer. Et notamment, quand vous voulez, des conditions sur l'expérience, sur la moralité des personnes, la psychologie, etc., c'est autant d'exigences qui font que ça refoule un certain nombre de candidatures. Donc, on est encore en train de procéder à des recrutements, et on commencera par une patrouille qui viendra en complément de la patrouille qui existe de la police nationale. sur des opérations qui seront les opérations de police nationale. Mais je vous rappelle, on le sait bien, on le voit bien avec la police de jour, que la présence de la police municipale peut déjà concourir à apaiser des situations qui se tendent avant l'intervention de la police nationale. Il faudra trouver, et c'est du moins une volonté forte des forces de police nationale et du maire et du préfet, qu'il y ait le maintien d'une bonne coordination, comme c'est le cas actuellement, sur les actions de jour au niveau des actions de nuit. Pierre Pérez. Une petite précision, nous avons en fait recruté déjà deux supplémentaires, le troisième le sera le 1er juillet, et c'est le problème du délai de préavis avec leurs collectivités qui font qu'ils ne seront chez nous que probablement le 1er septembre ou le 1er octobre. Monsieur Cérineau. Oui, c'est juste pour l'explication de vote. Ah, peut-être que j'ai envie de lèver la main. Monsieur Dubassio. Oui, moi j'ai bien écouté les propos de monsieur Pérez, je pense qu'il y a beaucoup de confusion, dans ses propos entre sécurité et tranquillité. Et ça ne me rassure pas du tout, parce que c'est quand même vous, monsieur le maire et votre adjoint, qui allez donner les consignes à vos agents sur leur rôle. Et s'il y a la confusion que j'ai entendue tout à l'heure dans l'esprit de monsieur Pérez, ça m'inquiète beaucoup, et donc je voterai contre, très clairement, parce que je pense qu'effectivement, les choses ne sont pas très claires dans vos esprits. Merci. Monsieur Serino, vous m'avez demandé la parole pour une explication de vote. Oui, et je rajoute un souhait d'une évaluation annuelle, si possible, du dispositif. Donc je reprécise qu'il s'agissait bien de la question des armes à feu qui faisait la distinction sur cette brigade. Si vous ne nous permettez pas d'avoir un vote distinct, du fait de la forme que vous avez choisie, c'est ce que je disais en début de propos, on aurait voté pour la création d'une brigade de nuit, on aurait pu avoir un positionnement, on vote pour un rajout dans une convention, on aurait très bien pu le faire dans un deuxième temps. On aurait pu voter sur le principe de la brigade de nuit, et puis ensuite modifier une convention. C'est dommage que cette forme ne puisse pas nous permettre d'exprimer un vote positif pour la brigade de nuit et négatif pour les armes à feu. Donc si ça reste comme cela, monsieur le maire, nous serons un certain nombre à ne pas participer au vote. Très bien, merci. Je voudrais simplement répondre à monsieur Dubasque, qui ne s'est d'ailleurs pas adressé à moi directement. Depuis deux ans, la police municipale fonctionne avec des ordres, des consignes, des orientations, différentes sans doute de ce qui leur avait été donné précédemment. Les derniers chiffres que nous avons montrent que sur le territoire de la ville, le nombre de faits posant question a diminué. Je n'ai pas l'impression pour autant que la police municipale, le jour, s'est transformée en je ne sais quoi. Donc c'est les mêmes qui dirigeront la police de nuit ou la police de jour. C'est les mêmes, c'est-à-dire, c'est même le même, le maire, qui donnera les consignes le jour et la nuit. Donc je pense que l'expérience du jour doit nous éclairer, si vous permettez cette expression, pour la nuit. Je vous rappelle simplement que notre police municipale a réalisé en 2015 quelques 5 000 interventions contre 3 772 en 2014 et que, au niveau des troubles publics, on a une diminution de 15 % des faits. On est passé de 837 à 708. On a 22,5 % de dégradation en moins et on a 36,59 % d'accidents en moins. Voilà les chiffres de l'action de la police municipale au cours de... et les résultats. Il appartient au procureur de la Amérique de vous donner des chiffres concernant le reste de la délinquance. Le policier de police devrait rendre public les chiffres concernant l'action constatée par la police nationale, le nombre de plaintes, etc. Ce n'est pas à moi de le faire ce soir. Voilà, donc j'ai bien noté que vous ne prendriez pas part au vote, c'est ça ? Oui. Voilà. Je vous fais remarquer que dans le tableau des effectifs qui a été voté il y a un mois, les postes figuraient. Donc, voilà. Mais là, sur le plan juridique, sur le plan juridique, la convention qu'ils ont proposée par la préfecture, la forme, je ne l'invente pas, elle nous est fixée. Bon, très bien. Allez. Oui, messieurs Dupacieux, il y a deux votes contre. Très bien. Deux votes contre, il y a des non-participations au vote. Alors, y a-t-il des abstentions ? Je ne vois pas d'abstention. Le rapport est donc adopté. Je vous remercie. Dans le métrolième, on ne vous remercie. C'est parti.